Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est vraiment, on va parler de Docker, mais on est vraiment encore en phase d'introduction. Après, on pourra construire dessus, tout dépendant de l'évolution qu'on voit. Là, aujourd'hui, je pensais juste faire l'introduction, mais en deuxième phase, dans la partie Docker, version 2, j'avais les problèmes d'implémentation que j'avais eus. Donc, en d'autres mots, parce que moi, je l'ai mis sur mon serveur personnel, j'ai tout Dockerisé, puis ça n'a pas été super, toujours un succès. Là, il y a eu plusieurs problématiques qui sont arrivées, puis ça, c'est un peu chiant. Mais aujourd'hui, j'ai remis tout ça à un niveau et tout ça, donc en fait, capitaliser sur cette expérience-là et en fait, vous la partager. Donc, il y a un petit delta entre le fait qu'on dise, ah, OK, Docker, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Oui, mais il faut juste penser qu'il y a d'autres contextes ou situations où la réalité, elle est un peu différente. Parce que sur papier, c'est toujours beau. Donc, grosso modo, en fait, l'objectif, l'arrivée de Docker qui a été vraiment popularisée, même les grands Microsoft, Google, machin, ils commencent vraiment à l'utiliser. Et on voit même que depuis Windows 2012, il y a le système de container disponible aussi pour les systèmes Windows. Donc, on n'est plus juste sur la partie Linux. Donc, on peut containeriser des applications. Donc, on voit vraiment, ça a vraiment pris de l'ampleur au niveau et même Microsoft, donc, l'offre même des containers Linux sur Windows 2010. Tu peux partir des containers Linux nativement. Windows 2010? Oui, à partir de 2010. Professionnel, je pense. À un moment donné, il y avait un numéro de code, de build number où tu pouvais, là. Mais je sais que les ordinateurs qu'on a. Windows 10? Windows 10. C'est ça. Windows 10, puis 2012. OK, je vais te faire une erreur. OK, c'est 2010. Oui, tu sais, avec les numéros bizarres, là, tu sais, qui changent, là. Mais oui, non, c'est ça. Donc, mais même une station de travail. Et on va voir l'avantage avec ça. En fait, Docker va nous permettre de packager une application, de l'isoler et de la rendre disponible, donc, peu importe le lieu, de déplacer l'application avec une indépendance de l'infrastructure. On va rentrer un peu dans le détail. Donc, on va, l'application va se retrouver isolée au niveau du reste du système d'exploitation. Un petit peu comme on voit une VM. Ta VM, elle est toute seule, là. Elle ne va pas nécessairement communiquer avec le reste. Donc, on a vraiment une couche d'isolation applicative et du réseau. Donc, elle est vraiment limitée à l'intérieur. Au niveau du système Linux, mais là, je mets vraiment la partie Windows de côté parce que je n'en ai aucune idée, qui va nous permettre, en fait, tout ça, c'est le système, le kernel qui va nous permettre de faire cette gestion-là. Et c'est grâce au système de C-Group et de Namespace qui va lui permettre de faire ce système d'isolation. Pourquoi c'est intéressant, la partie du C-Group? C'est que c'est aussi ça qui va nous permettre de faire de la limitation d'utilisation de CPU, de I.O., des choses comme ça. Donc, il y a quand même possibilité d'avoir une granularité au niveau des performances ou de l'accès que le container va pouvoir avoir. Mais vraiment, l'idée, c'est que si je démarre une application, que ce soit une application Web, Apache, bien, elle est toute seule et elle ne va pas voir le reste du système d'exploitation autour de lui. Donc, limitation au niveau des fichiers ou même, comme je dis, du réseau. Donc, ça, je disais, au niveau de la limitation des ressources CPU, etc., qui va nous permettre de faire ça. L'objectif, en fait, du Docker, c'est de voir pourquoi il est arrivé comparativement au VM. Ça va être vraiment l'optimisation des ressources. Donc, je vais arriver dans quelques minutes avec la différence entre qu'est-ce que c'est une VM puis un container. Ça va être très simple là-dessus. L'objectif du Docker, vraiment, c'est ça qui est important. C'est de, le Docker, il va nous permettre de séparer l'application de l'infrastructure. OK, on a tout le système de packaging qui existe sous Linux. Là, tu envoies la page puis il gère la dépendance avec les packages. Donc, ça, ça va bien quand tu as un truc. Mais quand tu as plusieurs relations, donc, tu sais, une application Web, c'est quoi? C'est, oui, il y a le Apache, mais tu as la base de données. Tu as plusieurs modules. Tu peux avoir un MongoDB, c'est du NoSQL. En fait, l'idée du Docker, c'est que ça va nous permettre de packager tout ça. Et donc, en une commande, tout va démarrer. Le Apache sera bien configuré. Il n'y aura pas notre application. Il va manquer une librairie quelconque qui n'a pas été installée parce que l'administrateur voulait faire vraiment ça, minimaliser son système. Donc, ça va vraiment nous permettre de, je te ship l'application avec l'ensemble des dépendances. Et si j'ai plusieurs programmes qui doivent communiquer ensemble, bien, il y a toute cette jeu de relations qui va être présente. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, en plus, grâce à la partie de l'isolation, on va augmenter, en fait, la sécurité parce que l'application ne pouvant pas voir le reste, vu qu'elle est isolée, bien, ça ne veut pas dire qu'elle est sécuritaire. Tu sais, tu peux mettre une grosse faille Apache avec une application avec un gros trou dedans. Bien, oui, on va se faire rentrer dedans, c'est sûr, s'il y a le port disponible. Mais une fois que le pirate, il sera à l'intérieur de la machine, bien, il est bloqué là. Tu sais, il ne pourra pas avoir accès à la vraie machine en arrière. Donc, il est isolé dans le container. Donc, ça augmente une certaine forme de sécurité. Donc, l'isolation va nous permettre d'exécuter plusieurs applications. Un autre exemple qui va se retrouver, c'est, j'ai une base de données. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'installer un MySQL 5, puis 5.6, 5.5, 5.8 sur la même machine. Si tu veux utiliser le système de package de Linux, tu vas te mordre les doigts, puis là, ils vont essayer d'utiliser les mêmes systèmes. Avec le container, bien, je peux en démarrer plusieurs versions. Vu que chacun est isolé dans son coin, bien, ça va fonctionner. Et le gros avantage pour un développeur, c'est que, bon, OK, là, l'infra me fait chier, parce qu'il veut absolument upgrader la version de la BD, bien, il peut avoir son application Apache avec la BD 5.1, puis il part la BD 6 à côté, puis il teste là, OK, ça marche bien avec la 5.1, j'essaye avec la version 6. Ah, OK, j'ai un problème. Donc, en fait, il peut avoir les deux, puis revenir comme ça de jouer, en fait, entre ces deux environnements. Donc, ça va lui permettre d'avancer facilement. En fait, Docker, il n'y a pas d'hypervisor. Donc, contrairement au système de machines virtuelles, il y a toute la couche de VMware, KVM ou Xen, peu importe l'hypervisor qu'on va utiliser ou celui de Windows, qui rajoute, fait une course, une simulation du device. Donc, ça, ça va nous permettre de réduire. Je vais y revenir dans la différence avec le système de VM sur l'hypervisor. Et, en fait, l'avantage du container, c'est que l'objectif, c'est d'essayer de le faire qu'il soit petit. Donc, on va faire en sorte que ce soit le même container qui soit utilisé, peu importe l'environnement, donc du dev, QA, pré-prod, prod ou staging, peu importe le nombre d'environnement. Donc, en fait, on utilise le même système d'exploitation, on utilise toute l'application, vu qu'elle est bandelée avec un peu l'OS, peu importe le niveau. Donc, il n'y aura pas, ah, bien, sur l'environnement de prod, les configurations sont différentes, puis ça ne marche pas, il n'y a pas l'application qu'il me faut ou la librairie. Donc, avec mon container, vu qu'il a bandelé l'ensemble des requis, il va me permettre de suivre au fur et à mesure. On va voir qu'il y a aussi le système de version du container, mais ça va nous permettre de l'avoir tout en... Question, très rapide. Donc, tu peux avoir un OS Linux, juste l'OS, tu vas mettre un container avec PHP, MySQL, tout ce que tu veux. Tu vas avoir la version que tu veux pour un autre container avec d'autres versions, sachant que ton OS, il n'a rien de tout ça, c'est ça? Exactement, l'OS est indépendant, en fait, de qu'est-ce que tu vas mettre. Tu peux avoir l'OS avec un Red Hat, puis ton container, c'est un Ubuntu ou une autre distribution de Linux. Donc, j'ai vraiment une différence. En termes de grosseur, rapidement, on parle d'un container qui va avoir un petit OS, puis un VD. Il y a plusieurs versions, en fait, de container. Tu vas avoir les containers qui partent d'un Ubuntu ou d'un Debian. Là, tu vas avoir un 200 MB à peu près de ton container, donc nativement. On va voir, il y a un système de layer pour pouvoir économiser. Mais si tu utilises Alpine, Linux, c'est 20 MB. Et tu as ce qu'il te faut, mais tu as vraiment juste ce qu'il te faut. C'est vraiment minimalisé. Donc là, tu vas réussir à cruncher un petit peu pour pouvoir faire un déploiement plus rapide. C'est sûr que tu as moins de fonctionnalités. Quand tu arrives pour déboguer, c'est un petit peu plus pénible. Donc, si on prend la différence, en fait, entre un container puis une VM, j'aurais dû inverser les deux, vu que la VM est à gauche puis le container à droite, mais peu importe. Donc, ce qu'on va vraiment voir, en fait, c'est, donc, il y a des similitudes. J'ai le serveur physique, donc ça, on n'y échappe pas. J'ai un OS qui va être installé. Là, dans le cas de VMware, l'OS, c'est un petit peu la même chose, mais bon, peu importe. Et, en fait, j'ai l'hypervisor. Et à chaque machine, je vais installer un système d'exploitation qui va être là pour chacune des machines virtuelles. La problématique, en fait, avec ça au niveau de la VM, c'est que quand j'utilise la VM, il est obligé de simuler un CPU, simuler un disque dur, simuler une carte réseau. Donc, j'ai toute la couche de simulation qui va se faire pour chacune des instances des VM. Puis après, donc, j'ai les librairies puis l'application que je vais mettre. Au niveau du système avec Docker, comme on peut voir ici, je n'ai pas du tout la couche de hypervisor qui va être présente. J'ai la couche Docker puis après, j'utilise les librairies, etc. La problématique, dans le cas de Linux, c'est que je ne peux pas partir un container Windows sur mon Linux. Il faut obligatoirement que ça soit une machine avec le même kernel, en fait. Donc, je suis dépendant parce que le container, lorsqu'il va faire des appels, mettons qu'il doit écrire sur le disque dur, donc là, il doit faire un appel au kernel pour pouvoir accéder au disque physique, bien, en fait, il va utiliser le kernel qui est de la machine haute. Donc, je ne peux pas démarrer à un Windows parce que les appels kernel ne sont pas les mêmes pour accéder au disque dur. Donc, j'ai une limitation. Pour la partie comment rouler justement du Docker dans Windows, ils doivent mettre un hypervisor, hein, là, s'ils n'auront pas le choix parce qu'ils ne peuvent pas, à moins qu'ils ont, vu que le code de Linux est en libre, ils ont peut-être bindé pour faker les appels, là. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Mais dans le cas du Linux, je ne peux pas rouler du Windows. Je peux rouler une application .NET, mais c'est le .NET Core qui est compatible avec Linux. Je ne pourrais pas rouler n'importe quelle application. OK, mais si j'utilise que du Linux, je peux rouler n'importe quelle application qui roulerait sur une machine native dans un container sans aucun problème. En fait, c'est le .NET Core compilé pour le système d'exploitation Linux. Sur un Linux pour Linux. OK. Parce que je sais qu'un des exemples, tu peux avoir un caméra, en ce moment, je fais un petit peu de PowerShell. Là, j'ai un container qui est disponible qui me permet de faire du PowerShell. Ça dit en passant, pour les gens qui écoutent PowerShell, c'est libre. C'est une licence MIT. Ça fait que je peux être dévié de... Des phrases. C'est pas la tête de la fois. Oui. Donc, c'est ça qui va me permettre de faire en sorte que j'ai une utilisation des ressources plus optimales pour ne pas avoir toute cette course de hypervisor, de simulation des devices. Donc, j'ai accès aux mêmes devices que ma machine autre. On peut le voir un petit peu. Une autre représentation. Romande. Ici, c'est juste pour M.M. Ici, on a 3 VM, c'est ça? Comptez combien de temps quand le container? Ben là, j'avais juste fait un exemple pour avoir 3 VM, là. Mais c'est pas du 1 pour 1. Tu sais, après, ça dépend de l'application que tu vas mettre dessus. Si je mets un Elasticsearch dans un container, ça va prendre énormément de ressources comparativement. Je pourrais mettre peut-être 10 VM de 2 GB à l'intérieur. En fait, on considère, puis là, je dis on considère, parce que la couche de Docker n'ajoute pas de baisse de performance. Que je roule l'application nativement sur la machine ou qu'il soit dans un container, il n'y a pas de baisse de performance. OK? Et il y a des benchmarks qui ont été faits. C'est du 1 pour 1, là. Tu sais, si je lance la couche de Docker n'ajoute pas. On va voir que dans la pratique, vu que j'ai isolé mes affaires, ben, je vais installer 2, 3 containers Apache. Avant, j'en mettais une application Apache. Donc, évidemment, j'ai un layer qui se fait. J'en parle, justement, dans la partie retour d'expérience, là. Mais il n'y a pas de hover-head, là. OK. En termes de nombre de containers dans le schéma de contact, c'est-à-dire qu'on a repris que c'est 5 ou plus? Là, on fait, ben, ici, en fait, là, j'aurai 5 containers. Et, en fait, la partie bin lib qui est là, ils utilisent les mêmes layers. Donc, je dois avoir, mettons, on va dire que ce qui est en orange, c'est du Debian, puis ici, c'est du Ubuntu. Donc, j'aurai 3 containers qui utilisent la même référence de librairie Ubuntu, puis là, la même référence Debian. Donc, c'est ça qu'on voit, là, au niveau du visuel. Parce qu'on va voir qu'ils réutilisent des couches layer pour pouvoir capitaliser. 3DM, 5 containers, mais il n'y a aucun lien de sizing entre les deux. Non, non, il n'y a pas de lien de sizing, là. Une autre, en fait, j'écoutais une présentation à Dr. Khan et j'avais bien aimé cette représentation. En fait, on peut voir une VM comme une maison, en fait. Donc, tu mets plusieurs VM, donc tu as plusieurs maisons. Chaque VM, en fait, a son garage, a son entrée, a ses conduites d'eau, tout ça, etc. Alors qu'au niveau du container, c'est peut-être plus comme une habitation, en fait. Tu as des, dans le condo, tu as du T5, du T3, donc des 5,5, des 3,5. J'ai pas mal de monde en France, là, qu'en s'agisse un petit peu. Donc, tu as des appartements qui ont 2, 3 pièces, tu as des, tu as là. Donc, tu as à voir des containers qui vont prendre plus de ressources que les autres. Tu en as d'autres, ils ont juste une pièce, puis c'est correct. Donc, en fait, on va plutôt voir, en fait, les containers comme une réutilisation. Et ils réutilisent, comme dans l'appartement, ils réutilisent la même entrée, la même porte, etc. Donc, tout en ayant une isolation, chacun, avec leur propre peuple qui est séparé. Donc, ça peut être une... J'avais bien aimé l'analogie pour pouvoir aider à avoir cette explication. Sauf qu'on ne peut pas détruire les appartements, parce qu'on n'en a pas besoin. Oui, effectivement, le container va te permettre de le détruire, là. C'est ça. Pour ceux qui ont un petit peu, en fait, comme je disais, l'isolation, pour ceux qui ont un petit peu de... C'était justement une des questions, oui. De quoi? Pour l'isolation, oui. Parce que, avant, tu parlais de l'isolation qui est assurée. Oui. Comment elle est assurée par Docker, j'imagine? Oui, en fait, par le kernel. Et chaque processus, c'est ce qu'on appelle CH routé. On va le voir, quand on démarre un container, tu ne peux pas voir, quand tu fais PS, donc pour lister les processus, tu vois uniquement ce qui roule dans le container. Donc, c'est vraiment le noyau qui fait l'isolation. Tous les appels système à l'intérieur. C'est Docker qui assure ça? Oui, c'est ça. Avec le système C-Group et le namespace, qui va te permettre de limiter. Ça, c'est pas... Il n'y a pas de faille de sécurité identifiée pour le moment. Je ne sais pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais il y a des passe-passe pour donner accès, etc. Mais c'est encore développé par des humains. Donc, c'est possible qu'il y ait des erreurs, mais non identifiées pour le moment. C'est la lue... Pour ceux qui ont un petit peu de background, en fait, ça fait 15 ans que le système s'est ascrouté pour limiter l'accès aux environnements qui étaient disponibles avec FreeBSD. Ou même Solaris, ils avaient leur système de zone qui permettait de compartimenter. Et en fait, donc, ça fait vraiment longtemps que ça existe. Pourquoi, en fait, l'arrivée de Docker a fait une révolution un petit peu? Pour ceux qui ont travaillé avec FreeBSD, on peut le savoir, là, tout le temps compilé, tu ne pouvais pas déplacer tes containers, là, en fait, je ne sais plus comment ils appelaient ça, tes gèles d'une machine à l'autre. En fait, tu pouvais, mais il fallait que tu tires tout le truc, puis tu le balances de l'autre côté. En fait, c'était très, très lourd à faire. Puis chaque GEL était, en fait, indépendant parce que tu recompilais à l'intérieur. Tu pouvais te faire un script pour pouvoir le faire, mais c'était assez compliqué dans la réalité. Donc, en fait, avec la définition des Dockerfiles qui nous permet de définir c'est quoi un container puis l'ensemble de ce qui est contenu, c'est très simple, c'est très lisible. Tu n'as pas d'opération, puis le système de Docker va générer le container. Donc, c'est facile après de le rebuilder ou de le refaire à côté, ce qui était plus compliqué, en fait, avec les GELBSD. Il y a le système de Docker Compose qui va nous permettre d'orchestrer, en fait, la communication entre plusieurs containers et ainsi que le système de Kubernetes. Il y a une petite faute là. Et Swarm qui va nous permettre, en fait, d'avoir tout un système de clusters. Et ça, c'était, en tout cas, à ma connaissance, inexistant dans FreeBSD. Peut-être dans Solaris, mais je ne me suis pas rendu là. Il y a la possibilité de gérer les versions des containers, de stocker, en fait, l'information des containers dans un registry, donc conserver les artefacts par version, etc. Donc, ça va nous permettre de conserver une évolution applicative. Puis, choisir quelle version je veux. Il y a des API REST pour communiquer avec le Docker Host. Et on va voir pour l'optimisation du disque dur, il va y avoir UnionFS qui va être utilisé. Je vais revenir dans les d'ailleurs. L'architecture, en fait, on va avoir deux choses. Il va falloir juste faire bien attention. On a des images de Docker. Donc, ces images sont des conteneurs non initialisés. Donc, on va définir notre Dockerfile qui va créer notre image. Et après, quand on va démarrer le container, ben là, ça devient un conteneur. Donc, il va avoir une couche en plus qui, elle, va être utilisée. Donc, l'image, c'est vraiment l'image que tu n'as pas encore initialisé. Et après, une fois que tu l'as initialisé, une fois, ça devient un container. Ce que tu vas mettre dans le registry pour les artefacts, c'est des images. Quand tu l'exécutes, ça devient un container. C'est une image, est-ce qu'elle est customisable pour plusieurs utilisations ? Pour l'ensement, tu peux donner des... Oui. Ce que tu vas faire, c'est que ton image, un des exemples, c'est j'ai une application que je veux utiliser la même image, peu importe mon cycle. Donc, que ce soit en dev, en QA, etc. Par contre, dans la réalité, là, ta configuration pour le dev, puis ta configuration pour la prod, ce n'est pas la même. Tu es obligé que tu vas avoir, soit permettre plus de mémoire pour la prod, tu en veux peut-être un peu moins pour la dev. S'il y a des communications vers des BD qui, elles, sont physiques, l'URL va changer. L'idée, c'est que ton image va contenir des variables. Et après, quand tu vas instancier l'image en mode container, tu vas passer en paramètres les variables d'environnement qui vont être switchées pour pouvoir avoir les bonnes configurations. Mais l'idée, c'est que ton image est toujours la même. C'est les paramètres avec les variables d'environnement qui vont varier. C'est une image, cette image? Oui. Tu as une image avec une version. Tu peux avoir plusieurs versions. Tu peux avoir un container Toto qui a la version 1, la version 2, la version 3, etc. Donc, elle, elle évolue dans le temps. Mais tu peux juste en avoir une, surtout quand tu vas utiliser un Registry, quand tu la déposes, tu peux pas avoir, tu peux en avoir plusieurs sur ton poste, mais tu vas toujours utiliser un numéro de version pour pouvoir l'identifier. Ici, on fait, on a un Registry qui est dit public, hub.docker.com, qui, lui, va nous permettre de faire des recherches. Donc, on a déjà énormément d'images qui est disponible. Donc, ça, c'est des… Il y a deux types d'images disponibles sur hub.docker. Tu as celles qui sont officielles, donc qui ont été validées par docker. Puis, tu vas trouver énormément de containers qui sont, en fait, en mode public. Comme là, on voit, ça, c'est les miens que j'avais fait pour des formations. Donc, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux les regarder, comment ils ont fait, mais après, les utiliser, c'est à tes risques et périls, en guillemets. Tu sais pas trop ce qu'il a fait. Un des gros avantages, c'est que tu veux utiliser une nouvelle application. Ah, tu te dis, putain, je vais encore passer deux heures à essayer de l'installer, faire le Dockerfile. Là, tu vas sur ça et tu te dis, ah, il l'a tué. Ah, oui, il y a quelqu'un qui l'a fait. Tu le récupères, tu le démarres. Tu essayes l'application, ça marche, ça marche pas. Ou tu l'aimes, tu l'aimes pas. Puis après, tu la supprimes, puis c'est fini, quoi. Donc, ça reste quand même un bon lieu pour essayer des applications et voir comment ils l'ont construite. J'essaye de pas trop utiliser, là. À moins que ça soit officiel du fabricant, là, genre, ELK, là. Ils en ont un. Il n'est pas officiel, mais c'est la compagnie Elastique qui le fait. Donc, si je télécharge le tarjet Z du site Web, je vois pas pourquoi je récupérerais pas le container. Ça veut dire que ça a autant de validité. Donc, à moins de lire le code source puis le recompiler, là. Mais bon, peu importe. Ça, c'est en fait les différents composants de l'architecture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Docker Build pour builder l'image ou la récupérer de l'externe, là, tout dépendant de la situation. Donc, lui, il va créer l'image. Et dans le Docker Host, t'as un mini registry qui est local. Donc, t'es pas obligé d'utiliser un registry, un container d'artefacts externe. Il en a déjà intégré quand tu veux faire des tests, amusé, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Ou alors, tu peux faire un Docker Pool pour récupérer depuis le registry. OK? Ici, on le voit, le Docker Build, donc avec les trois petits points, bien, il a généré un Ubuntu. Alors que le Docker Pool, avec les tirés, il a allé chercher sur le registry, donc que j'ai montré un peu plus tôt, le service Nginx, puis il l'a récupéré. Donc, il fait toujours une récupération dans le Docker Host local pour pouvoir le démarrer. Et après, il fait un Docker Run pour démarrer le container. Tu vois? Mais, pourquoi ce n'est pas dans le Docker Pool qu'il va aller chercher l'image, puis le Nginx? C'est quoi l'idée d'avoir Build, puis il va aller chercher l'image? Bien, attends. Là, en fait, j'ai deux étapes. C'est un petit peu l'image qui est mauvaise. Si tu regardes, le Docker Build, c'est les petits points. Et en fait, il crée juste une image qui a été custom ici localement. Et quand il fait le Docker Pool, il a récupéré l'officiel du Nginx. Donc, j'ai deux images dans le cas présent. J'ai la mienne Ubuntu Custom. Là, c'est le logo d'Ubuntu. Et ça, c'est une qui l'a récupérée remote. Mais ce que je voulais montrer ici, c'est que mes images, il y a une conservation locale qui est faite. Ok. Ok? Ça aurait pu être l'inverse. Il aurait pu prendre l'image dans le Pool, puis... L'image est prise du Pool. Le Build, elle est construite localement. Ok. C'est le parfait point. Mais l'image que tu as védée, tu pourrais la mettre dans le registre, puis faire un Pool pour la fois que c'est ça. Oui, oui, oui. Ça, il n'y aurait pas de problème là-dessus. Ok. Pourquoi je mentionne ça? C'est que quand je vais... Ça va être un problème de sécurité, en fait, qui va se retrouver. Je vais, mettons que là, dans le cas présent, j'ai récupéré le Nginx. Et il l'a mis localement sur mon Docker Host. Donc, ça, je fais ça le 1er janvier, on va dire. Donc, le 1er janvier. Donc, j'ai une référence de l'instance du Nginx local. Si j'arrive là, en août, puis que je continue à juste démarrer le Nginx, je vais juste dire, démarre l'image Nginx, puis par moi un container avec ça, il faut que je pense à updater mon registry local des images. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une faille qui a été de sécurité qui a été trouvée sur cette Nginx depuis ce temps-là? Donc, ça, c'est un challenge, en fait, qui est présent à dire, OK, mais il faut que je fasse attention avec ce que je conserve localement, que je ne commence pas à avoir un delta avec ce qui est officiellement, ce qui a été patché. Est-ce qu'il y a un risque que tu vas aller faire un pool de la main d'image sur la table où ton application ne fonctionne plus? Tu as toujours un risque. Comme quand tu dis oui, tu as un risque, parce que quand tu fais une mise à jour de ton système d'exploitation, bien, c'est possible que tu aies un problème. Donc, tu as le même niveau de problématique qui peut se retrouver définitivement. Pour, excuse-moi. Oui, vas-y. Ah, tu veux, je remonte. Oui. Tu sais, là, tu as une image d'Ubuntu. Oui. Parce que quand tu as fait ton build, mais originalement, là, quand tu installes Docker, il y a rien. T'as rien. Donc, il faut qu'elle ait fait un pool d'Ubuntu avant pour pouvoir faire un build de quelque chose puis de l'inclure dans ton build. Oui. En fait, ce qui va se passer lors du Docker Build, c'est que si je dis, ah, bien, prends comme référence à Ubuntu, s'il ne l'a pas, automatiquement, il va aller le chercher. Tu n'as pas besoin d'y penser manuellement. Le système de container va te le faire. Mais c'est quoi à jour, il faut prendre celui qui est… C'est ça. C'est ça. D'abord, il regarde localement. S'il est là, il le prend. Peu importe ce qu'il y a dans le registry. Il va falloir que toi-même, tu penses à le mettre à jour. Ça veut dire que dans ton image, il y a trois sites plus haut. Je ne sais pas si tu peux monter. Est-ce qu'on faisait la distinction entre le Docker Machine et le container? C'est qu'au niveau de 10 minutes, il y a un OS qui est installé là. C'est ça. Ici, ben, non, tu n'as pas… Ça dépend, qu'est-ce que c'est l'OS? Tu sais, est-ce que l'OS, en fait, c'est le kernel, puis toute la simulation, en fait, ou alors c'est juste les librairies? Parce qu'en fait, tu n'as pas l'ensemble de l'OS. Tu as toutes les librairies, tous les binaires qui sont originalement d'Ubuntu. Sous Linux, là, tous les Linux ont le même qu'un autre. Tous les Linux partagent un kernel similaire, oui. Puis Windows? On s'en calise, là. Non, parce qu'en Windows 2010, que… OK, en Windows, je sais que tu peux demander, le Ubuntu, il est là, et que tu peux aussi faire un CentOS. Oui? Windows, il émule, ça? Il émule. Non, oui, mais c'est probablement dans l'installation de Docker que tu fais ça. Possible, je ne sais pas. Je n'ai pas d'expérience là-dessus. Est-ce que tu as un Docker pour Windows, puis jouer, c'est probablement la planche que tu en trouve? Par défaut, quand tu utilises Docker avec Windows 10, c'est… il supporte le Linux. Soit ça ou c'est parce que ça te prend le service aujourd'hui d'installer. Oui, mais là, Hyper-V, c'est-à-dire qu'il te fait un hypervisor. OK. Mais oui, tu as une référence, en fait, qui est là. L'image que tu as buildée avec du Ubuntu dedans, tu as ajouté quelque chose dessus. Comment tu fais pour rafraîcher la partie Ubuntu de cette image-là? Donc, si j'ai mon Ubuntu, puis j'ai mis du custom dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais faire après un Docker Pool de l'image Ubuntu, OK, localement sur mon Docker Host. Et ce que je vais faire, c'est que mon container original qui a roulé, lui, il va conserver l'ancienne. OK. Donc, il ne va pas me casser mon container parce que j'ai updaté mon Ubuntu. Donc, lui, il va rester. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si je veux mettre à jour ce container, il va falloir que je le rebuild. OK. Donc, là, à ce moment-là, il va refaire la séquence. Puis, ce qui est normal, parce que quand tu as une nouvelle version de mon image. Donc, si tu as une instance qui roule, c'est déjà instancié, ça, il ne va pas la faire. Il a conservé. Mais si tu as une nouvelle… À moins que je le force à détruire mon vieux Ubuntu qui était là, ça, à ce moment-là, mais il va conserver pour garantir que mon container continue à rouler. Donc, j'imagine que… Est-ce qu'on va voir comment on le construit? Oui, oui, oui. J'arrive. Parce que, tu sais, si tu as une version 1.1 en prod et que je suis arrangé une version 1.5 en développement, c'est-à-dire que je reprends mon package. Je reprends mes binaires de 1.1 puis je viens refaire un nouveau build avec la nouvelle version de Ubuntu. Oui. Je vais incrémenter 1.1, un point, quelque chose. L'idée du container, c'est son cycle de vie doit être dans la version. Contrairement à une VM où tu la mets là, tu vas patcher l'OS, tu vas le faire vivre. Au niveau de ton container, tu le builds régulièrement et tu détruis l'ancien pour mettre le nouveau. Donc, son cycle de vie doit être plus court justement pour t'assurer qu'à chaque fois, tu mettes à jour l'ensemble des composantes. Je suis obligé de l'avoir aussi peut-être d'encore. C'est cette... Oui, c'est le minding d'y aller. Tu ne... Et c'est un gros challenge pour l'infrastructure ou la question de la sécurité. Tu ne vas pas avoir un container qui roule puis tu vas faire un apt-get update pour updater les packages qui sont sur le container. Ça, c'est... Tu ne fais pas ça. T'es obligé d'avoir un suivi avec les équipes de développement pour leur dire qu'il y a une mise à jour. Donc, deux mètres à jour puis là, les gens d'exploitation n'ont plus le contrôle là-dessus. C'est ça. Ça, c'est un challenge. Ça ne va pas faire plaisir. Oui, c'est sûr. C'est sûr que tu as ce challenge-là. Par contre, ce que tu vas faire, c'est qu'au fur et à mesure du build, tu vas t'assurer que l'image d'Ubuntu soit mise à jour en même temps. Ça, c'est pour des nouvelles versions. Si, admettons, il y a une patch majeure puis tu n'es pas rendu à déployer 1.5 en prod, tu n'es pas encore sur 1.1. Il faudrait que tu... Mais tu peux mettre à jour ton container quand même. Techniquement parlant, tu peux le faire. C'est juste, ce n'est pas la méthode de l'utilisation. Ce n'est pas le même thing. C'est ça. Ton image de référence ne contiendra pas cette information. Si tu ne travailles pas sur l'instance mais plutôt sur l'image. C'est ça. Si tu travailles toujours sur l'image. C'est l'idée. Donc, là, j'ai mis les liens pour installer Docker. Je vais passer par-dessus dans le cas présent. Ici, ce que j'ai fait, c'est que pour faire une démonstration, je faisais un Docker Pool de la version de Ubuntu LTS. Et en fait, je vais démarrer le container en mode interactif pour avoir Bash. Donc, juste pour montrer, donc je démarre mon container. Il n'est pas démarré. Mon service Docker n'est pas démarré. Je vais dire. C'est démarré. Ça ne va pas bien long. C'est quoi ma part, déjà? c'est pour ça que j'ai aussi un user de formation. J'ai mon user que j'utilise à tous les jours et pour ne pas qu'on voit mon historique quand je bosse quand mon historique... Donc, je vais démarrer le Ubuntu 16.04 avec Bash. Là, je sais que je l'avais déjà localement. Là, en fait, ici, j'ai le nom du container. Par défaut, il va mettre n'importe des numéros, en fait. Et si je regarde, donc, je me retrouve avec 1TC SB Release. Donc, ici, j'ai un Ubuntu qui est à l'intérieur. OK? Juste pour information, ma station de travail, là, mon laptop, c'est Arch Linux qui roule dessus. Je ne suis pas sur Ubuntu du tout. Là, j'ai une autre distribution. qui est utilisé. Là, tu ne peux plus rouler de commande dans le Docker. Ça me fait un exemple. Parce que là, tu es rendu dans la console. Techniquement parlant, ici, si je fais un PS à UX, je ne vois rien. Je n'ai rien. J'ai juste mon binaire qui roule. À l'intérieur de mon slash, je vais juste changer de clavier parce que je vais me maudire. Si je fais une recherche en slash home, je n'ai rien du tout. OK? Si je fais la même opération sur ma station de travail, le PS à UX, on va remonter là parce que j'ai tout ça qui roule. Donc, j'ai clairement une isolation qui est présente. Donc, mon container ne voit uniquement. L'espace, je vais le voir. Ça, il va voir. Mais ça, je peux le limiter aussi. Il ne me reste plus qu'on se digne. Enfin, j'y pense. Mais je ne peux pas avoir accès aux informations à l'intérieur. Pourtant, je suis root, mais je ne veux pas pouvoir tout faire. Avec mon container, là, je l'ai roulé juste avec ces paramètres-là. Je ne pourrais même pas faire des règles IP tables ou strace pour tracer un process pour avoir les cas de système parce qu'il le bloque, en fait, le container, pour ne pas que, justement, je puisse augmenter mon privilège pour revenir. Pour répondre à ta question, maintenant, ici, si je fais Docker PS, je ne vois pas. OK? Il y a des tours de passe-passe. OK? Je suis capable de lui donner accès à Docker. Dans ma présentation Jenkins, je prends un container puis je lui permets de démarrer d'autres containers dedans. Tu as des tours de passe-passe pour pouvoir le faire. OK? Mais, c'est des tours de passe-passe. Donc, c'est quand même possible. Par contre, mon container, donc, oui, oui, si par cette ligne comme ça, tu es capable de donner des accès à ton OS qui t'héberge? Oui, à partir du moment où je peux partir en container, je suis… Je suis… Je suis un monsieur de l'autre bord fait pour savoir ce que j'ai pu mettre comme passeport. Je crois qu'en sa mère des yeux pour tous. Je vais vous dire que l'art pourrait connaître si je fais la chose. Tu vois qu'il y avait ça, tu vas venir dans mon équipe. Mais en fait, c'est que je vais essayer de bloquer pour ne pas que n'importe qui puisse partir des containers ou alors je vais gérer les paramètres qui vont être là. Pour pouvoir donner accès au Docker Host, ce que je vais faire, c'est qu'il faut qu'il ait accès vers un docker.soc. Donc, avec ça, je vais pouvoir passer des paramètres. Donc, si je bind le fichier Docker Soc à l'intérieur de mon container, bien, via ce socket, je suis capable de revenir. Sur ta machine, il a fallu que tu donnes des permissions à ce fichier-là pour que je puisse y aller. C'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai pu réussir à faire. Non, c'est pas si facile que ça. Non, mais le développeur ou le... Le développeur pourra pas le faire. il pourra pas. C'est vraiment quand tu... C'est ça. C'est vraiment quand tu instanciers le container que tu vas pouvoir le faire. Même pour la question sécurité, juste au niveau de tes images, il va falloir... Tu peux utiliser Claire, C-L-A-I-R... R... Point. Qui va te permettre, en fait, à l'intérieur de ton registry, il fait de l'analyse de tes images puis il peut triggerer s'il y a des alertes de sécurité. Donc, tu peux avoir en amont, là, des flags de tes images. Vous l'avez mis... Pourquoi tu n'as pas accès à ce fichier-là? En fait, moi, ce que je voulais... Dans mon cas présent, sur mon serveur que j'ai au data center, j'ai un Docker host. OK? Puis, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à créer pas mal de Docker et j'avais jamais de validation. Je voulais faire un sanity check, en fait. Parce que, le problème, moi, c'est que, tu sais, je faisais dans le train, machin, je veux faire une modification, je compile, je fais mon container puis je ne les mets pas à jour parce que je n'ai pas le temps de refaire des passes de validation. Donc, j'ai fait des unit tests et ce que je voulais, c'était que mon Jenkins, qui est dans un container, parce que je containerise tout, puisse faire valider mes containers. Donc, résultat, j'avais besoin que Jenkins soit en mesure de communiquer avec Docker. C'est pour ça que je lui ai bindé. Donc, mon Jenkins, qui est un container, démarre .container pour faire des validations, etc. Je pourrais montrer le lien. Si ton Jenkins n'aurait pas été à un container, tu n'aurais pas eu ce que tu as besoin. Effectivement, ma problématique, c'est que j'ai voulu le mettre dans un container. Mais pourquoi je veux le mettre dans un container? C'est que si je veux faire des tests, je le ramène sur mon laptop. Vu que je n'ai pas l'hypervisor, je peux le rouler directement sur mon laptop. Quand je fais tous mes tests, je roule tout local, mon image en est finie, je la pose. Si je ne suis plus content parce que mon Jenkins, là, j'ai décidé de passer à un autre système d'orchestration, je fais juste supprimer le container et ma machine, elle est toujours belle. Si je peux dire, mon host, c'est ça. Parce que c'est ça qui se passe. Si tu as une machine Linux, souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie d'essayer ça, tu essaies de supprimer et tu as toujours plein de cochonneries résultant à l'intérieur et c'est le bordel. Donc, au moins, avec les containers, ça me permet, vu que tout est isolé, je n'ai pas besoin de faire du ménage ou de réinstaller ma box. Je fais juste enlever mes containers un qui roule. Mais tu peux avoir une application avec un oui. Oui, tu peux avoir Skype. D'ailleurs, ça là-dessus, je vous invite à regarder, elle est super. Elle est franchement super. Tu as un Skype Docker? Oui, tu as un Skype Docker. Non, c'est le micro, ça. Les channels que j'ai, c'est, ah, je ne l'ai pas là. Dans les playlists, externe, elle est vraiment cool, elle, vidéo externe. C'est parti des pitons de Montréal? Oui. Ah, je ne l'ai pas mis. Je l'ai sur mon GitHub. Elle est vraiment, elle a plein de containers. Elle travaille pour Docker, d'ailleurs, là. Following, elle, Gise Fraiselle, là. Tu as des containers là-dessus, là. Puis sa présentation qu'elle faisait avec Skype, là, tu as plein, là. Tu as plein. C'est vraiment cool. Puis ils sont vraiment cool, ces containers. Elle a l'air super sympathique. Dans tes paramètres, là, tu as rentré. Là, on peut mettre des variables pour, on peut s'amuser. Donc, tu pourrais s'amuser un chemin. Puis, quand tu es en mode, à ne pas jouer, tu pourrais avoir créé ta BD à l'intérieur de ton container. OK. Quand je vais fonctionner avec des containers, l'idée, c'est que tu isoles. Tu as l'application, tu as la BD, tu as... Donc, tu... quand tu mets tout dans un... Tu as un container pour ta BD. Oui. J'ai un container séparé. Est-ce que tu peux créer la BD? Je peux la populer. Est-ce que tu peux la créer à l'intérieur du container? En fait, je peux avoir un gros fat container. Je peux... Je peux... Dans mon container, je pourrais avoir mon service Apache, ma base de données. Je peux tout avoir dedans. Je peux... Je peux faire... Pas juste le service. Tu peux aller stocker les chiens si tu veux. Ça fait que par paramètre, pour un... Moi, je la veux quand je suis en dehors. Donc, oui, je veux que ce soit persisté sur le disque de la machine. Sinon, il le persiste à l'intérieur de mon container. Comme ça, je suis capable à la fin d'une journée. Je lance en Kiwi... Peut-être pas en Kiwi, mais en test automatisant. Je lance ça dans un environnement et systématiquement, dans le fond, ma BD, elle existe à l'intérieur de mon container. Je roule mes tests intégrés qui sont automatisés. Je génère toutes mes affaires. J'arrive à la fin, tout est beau. Je droppe mes affaires. Je recommence. Je n'ai jamais de BD de persisté à nulle part puisqu'à chaque fois que je remplace, je réinstalle. Si j'ai persister mes données à l'intérieur de mon container... Ton image, elle est encore flat. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ça n'y aurait pas de problème. Je vais revenir justement sur le système de Layer. 52, je suis fait. Juste pour... Non, non. Juste pour montrer, mon container, il est vraiment... Il n'y a vraiment rien dessus. Je veux dire, je n'ai aucune commande. Vi, il n'est pas là. OK. C'est incroyable. Tu vas l'installer. C'est vraiment juste la base qui est à l'intérieur. Ici, je faisais un exemple. Ça, c'est un exemple de MySQL. Je partais donc MySQL 5.5 et en variable d'environnement, le moins E, je lui définis le mot de passe qu'il va avoir, le mot de passeroute. Et c'est là que je disais que ça peut changer d'un dev, d'un QA. Il y a plein de variables d'environnement. Là, c'est vraiment celui-là par défaut par MySQL. C'est ça. J'informerais. C'est ça. Utilise ça. Voilà. Et en fait, tu vas utiliser vraiment le Docker Compose. Là, c'était un exemple de rouler trois versions de MySQL 5 sur la même machine. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ou des versions différentes. C'est un contenu pour MSSQL. Oui, oui. MSSQL roule sous Linux. Il doit avoir le container dessus. Ils l'ont porté. Ou ils sont en train de porter, mais ça a fait ce qu'on a. Ça, je ne sais pas. Donc, en fait, l'idée, en fait, c'est que justement, vu que je n'ai pas l'impervisor, l'aspect de le rouler sur un portable, c'est vraiment intéressant. Comme ça, tu peux le déplacer. Il faut vraiment que je fasse la philosophie du container. La philosophie du container, j'ai un container qui fait une opération puis il le fait bien. OK? Donc, je n'ai pas un container qui a Apache, la BD puis d'autres services dessus. Il fait une tâche puis s'il a besoin d'une BD, il fait référence à un autre container qui a la BD. OK? Si tu mets tout dans le même container, c'est ce qu'on appelle un pet container et c'est Evil. Il y a un pet container. P-E-T. Il y a un pet container. Container pour nous, c'est une instance qui roule. C'est une instance qui roule, c'est ça. Comme un rire. Pourquoi? Mais ça, j'ai d'ailleurs un lien. Je ne sais plus si je l'ai. Ce n'est pas bien. Par contre, le pet container, c'est super cool quand tu veux apprendre à gérer les containers. Tu sais, c'est Evil. Mais tu sais, à un moment donné, tu veux t'amuser, tu veux installer plein de trucs, tu veux faire des tests sur Linux, tu es en train d'apprendre Linux, tu veux te mettre un serveur Apache puis un MySQL. Maintenant, tu démarches ton container, tu mets toutes tes applications dessus et puis après, tu le scrapes. Oui, c'est Evil pour la production, mais ce qu'il y a quand même, tu peux t'amuser avec pareil. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est juste pas dans la philosophie si tu veux arriver à avoir un environnement de production. Tu vas t'organiser pour que ton container soit petit. Parce que quand tu veux le déployer sur un nouveau serveur qui n'a jamais eu ton container, tu es un container qui fait un gig, c'est mort dans l'œuf. Le temps qu'il va démarrer sur notre serveur, c'est fini. Tu vas essayer de t'organiser pour qu'il soit petit. Quand tu vas démarrer un service, ton Apache, ton Apache doit être en front-end. Si on regarde, je l'ai parti ici, le Apache, on voit, j'ai fait un Docker Run de Apache HTTP 2.4 et là, j'ai le output du Apache. Je ne vais pas partir un script qui va démarrer Apache et faire un tail sur les logs. Il ne faut vraiment pas faire ça. Pourquoi je fais mention de ça? C'est un cas typique et tu vois beaucoup de Dockerfile qui font ça, les gens, et c'est à proscrire. Parce que tu as souvent des mécanismes de monitoring, surtout quand tu vas mettre dans Kubernetes et tout ça, qui dit si ton Apache, le container, il s'est arrêté, donc si l'Apache s'est arrêté parce qu'il y a un problème, peu importe, bien automatiquement, il va triggerer pour redémarrer ton service. Si tu as fait un tail moins F sur un fichier, ton container, il ne s'arrêtera jamais. Peut-être ton service Apache, il s'est pété la gueule, mais ton tail, il va être encore là. le résultat, tout le système de monitoring qui a re-triggeré ton container, il ne se fera pas. Donc, tu vas avoir dans le cul. Donc, c'est vraiment important. Ton process qui démarre, qui fait le service, est en foreground et c'est lui qui l'a. Ça, c'est primordial et je pense que ce n'est pas noté. Il faut parler entre les... C'est le cas. Quoi? C'est le cas. Tu le tailles encore. Si tu veux... Si tu veux utiliser ton syslog, tu leur as ton information. Si on prend par exemple un service Tomcat ou Gboss, une des... Encore dans la philosophie, tu vas avoir plusieurs services slash admin, slash API, web. La manière conventionnelle, tu mets deux le Tomcat puis tu balances toute ton application à l'intérieur. dans la philosophie Docker, tu vas essayer de diviser tes différents services pour avoir non pas un container qui a tout le Tomcat et donc là, tu vas avoir dans ce cas présent quatre containers qui vont chacun servir une section. L'idée, c'est que ça va te permettre de l'autre balancer. Tu sais, l'API, si ça se trouve, là, tu as juste besoin d'un container qui va fonctionner. Par contre, ton service de WebSocket ou URL Management, bien là, peut-être, quand tu as une montée en charge, tu vas partir quatre, cinq containers pour pouvoir le fournir. OK? Ça, c'est dans la philosophie. Après, tu sais, il y a la réalité où tu as toujours un écart qui va se passer et pour en arriver là, il faut que tu aies l'adhésion du dev et tu sais, j'ai un niveau de maturité pour y arriver. Tu sais, moi, je pense que si tu as un container puis il y a tout dedans, bien tu débutes par ça, tu t'habitues avec le système et tout puis après, bien tu le splits. Il y a une montée en compétence sur le système. Tu vas faire des liens en fait, mais il faut que ton application fonctionne. S'ils utilisent le même namespace, le même Java environnement, ça ne marchera pas. Donc, tu as une modification du code qui va permettre de dire quand je veux communiquer avec l'API, c'est un ailleurs. C'est pour ça que je te dis, tu as une modification de code requis. Donc, l'idée, tu ne vas pas te foutre un serveur SSH sur ton container. Docker est très lié aux microservices. Soit dans Docker ou que tu vois que tu aies déployé tes services dans Sys IIS ou à pages différentes, c'est pareil, ils vont avoir chacun leur URL, ou ça te ferait un router en avant puis surtout où tu travailles tes routes. Tu n'as pas le choix. C'est ça. C'est la même idée. Mais si tu roules tous tes dockers, tous tes containers sur la même machine, ils ont quoi comme adresse? Ils vont avoir des adresses? Je ne sais pas si ce n'est pas encore couvert là. Les dockers, les containers, comment ils se parlent? Le layer, télécom, entre, je sais que ça ne se peut serrer dans le... Ouais. OK. Je vais juste dire, je vais juste dire une chose, je vais dire rapide. Tu ne fais pas de SSH. Tu ne mets pas un serveur SSH, tu te connectes sur le docker host, puis après, tu vas dans le container. OK? Pour la partie réseau, ça, c'est le cycle de vie, vous le direz. OK? La partie réseau, on fait, tu vas avoir une... OK, on balance, on balance. Ça, c'est le service web. Ah, ça, c'est les layers. Il faudrait quand même le couvrir. Si on regarde là, je vais regarder juste le mien. IP ADDR show. IF config. Je ne sais pas qu'il n'y a rien. DockerPS. En fait, lui, ce qu'il va faire... Il va descendre, ce n'est pas grave. On va revenir dessus. Ça, c'est tout le système de layers. OK. C'est comme ça qu'il va communiquer. En fait, je vais avoir une interface réseau simulée à l'intérieur de mon Docker Host et chaque container va avoir son adresse IP à l'intérieur. C'est quoi? La boîte rouge. La boîte rouge, c'est mon Docker Host. Les bleus. Les bleus, c'est mon container. OK. Ça fait qu'il y a un autre système d'adresse. Oui, exact. Donc, il va simuler et je peux avoir plusieurs types de network à l'intérieur. Comme sur mon serveur, j'en ai quatre, cinq. Je ne sais plus. à l'intérieur. Plusieurs sous-réseaux différents. J'ai plusieurs sous-réseaux et ce qui se passe, c'est que j'ai du NATING qui va se faire. Quand le container va passer, il va NATER l'URL, l'adresse IP et quand j'ai besoin qu'un container Apache soit disponible depuis l'extérieur, il va avoir du NATING qui va se faire. Avec IP tables. Je vais devoir... Je vais devoir arrêter. Non, pas encore. mais ça sent bien. Donc, c'est tout le système de NATING. Si vous voulez, il y a deux choses que je voudrais bien faire. C'est vraiment tout le système de LAYER. C'est quoi la différence entre une image et le container et comment ça se construit à l'intérieur avec les différentes couches. si vous voulez, on peut le faire dans une autre session. Oui, c'est ça. Oui? Ça vous intéresse? Oui. Puis, on fera le réseau après, par la suite, puis montrer comment ça marche. Bien. Moi, ta formation, jusqu'à là, ça va super bien. il y a eu ça. Pourquoi on se récupère des morceaux? Faites tout ce qui manque. Non, je suis d'accord. Bien, c'est juste votre...